Togo est fou. Le Togo à votre portée. Écoutez, la militarisation du pays, le rappel des retraités, les camps consignés, cela dénote de l'inquiétude dans laquelle se trouve le pouvoir, le pouvoir du Togo. Voilà. Les autorités du pays sont en train d'anticiper sur certains événements qui pourraient se produire en cas de passage en force. Donc, c'est pour installer une certaine psychose dans le pays. Faire peur au Togolais en se basant sur le concept de montrer la force pour dissuader ou prévenir toute éventualité. Et tenez-vous bien, ces mesures se prennent par rapport aux faux renseignements, aux fausses informations et aux résultats d'espionnage qui leur parviennent. Vous savez, comme vous le savez, le Fornya Singbe, ou du moins c'est le régime de Fornya Singbe, c'est doté du matériel israélien pour espionner les téléphones, les e-mails, les positions exactes des gens suspects à leurs cieux sur le territoire togolais. Donc, toutes les dispositions qui sont en train de prendre actuellement, c'est juste pour anticiper sur d'éventuels événements qui pourraient se produire en cas de passage en force. Écoutez, pour faire face à ces militaires qui tuent, qui violentent les populations, il faut absolument se défendre et leur opposer une résistance farouche. Dans le contexte actuel, c'est de la légitime défense. Cela voudra dire que les Togolais doivent sortir massivement pour balayer ces militaires violents, prendre possession de leur matériel, rallier les républicains à la cause du peuple. Certains me diront ici que c'est un rêve ou c'est de l'utopie. Non, c'est faisable. C'est réalisable. Certains peuples l'ont réalisé. Donc, nous les Togolais, nous pouvons aussi le faire, à condition qu'on soit audacieux. Et qu'on dégage en nous la peur. C'est un rêve ou 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 c'est un